... Messieurs, dames, bonne soirée. C'est le lot d'avoir travaillé quelques décennies en éducation et de continuer à travailler dans ce domaine-là. Les expériences s'accumulent. Ce que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est un certain nombre de décisions qu'on retarde justement en éducation depuis un petit bout de temps. Mon collègue a déjà signalé un peu le parcours professionnel que j'avais eu. J'ai à prendre souvent la parole et entre autres à répondre souvent aux médias, un genre de rôle d'intellectuel public par rapport à un certain nombre de sujets en éducation. Quelquefois, ça peut être très profond. Quelquefois, ça va être plus léger. Exemple, quand on me demande de surveiller, avez-vous des études pour prouver que l'activité physique fait du bien aux enfants? Ça, vous leur répondez que le soleil se lève à l'est, on le savait déjà. Vous avez d'autres questions qui sont plus embarrassantes, du genre, vous avez toujours un sénateur américain qui suggère que les enseignants puissent porter une arme à l'école. Évidemment, on me demande, pensez-vous que ce serait une bonne idée de le faire, entre autres, au Québec? Ça aussi, la réponse est assez simple. Mais il y a énormément de sujets en éducation présentement et il y en a au moins trois pour lesquels je crois qu'il va y avoir du mouvement dans les prochains mois, si ce n'est dans les prochaines années. Ce mouvement-là est associé, entre autres, ou est repris par un bouquin que je viens de publier, La Petite Encyclopédie, auquel je vais référer ce soir à quelques reprises. D'entrée de jeu, et j'aime beaucoup cet exemple-là parce que, il me semble, ça fait le travail, là, cognitivement, d'entrée de jeu, il faut considérer la réussite scolaire comme étant un facteur de protection. Au lieu de dire, je ne sais pas moi, vous êtes enseignante en première année, puis vous dites à votre collègue, écoute là, ce jeune-là, avec les parents qu'il a, comment veux-tu qu'il réussisse à l'école? Quand on vire ça en envers, puis vous vous dites plus tôt, ce jeune-là n'a pas nécessairement eu la chance d'avoir une vraie bonne première chance dans sa vie, mais dans ma classe à moi, il va avoir une mordide bonne deuxième chance, on vient considérer que l'éducation est avant tout un facteur de protection. Et peut-être que ce même Steve, ce même Kevin qui est en difficulté, il s'appelle fréquemment Steve et Kevin dans mon métier. Ce même Steve et ce même Kevin qui est en difficulté, quand lui-même va réussir au primaire, réussir au secondaire, finir, je ne sais pas moi, finir son secondaire professionnel ou finir au collégial au niveau technique ou autre chose, qu'est-ce qu'il va vouloir, ce même Steve, ce même Kevin-là, pour ses propres enfants? Il va vouloir la même chose. Donc, quand on se préoccupe d'éducation, on se préoccupe de plus qu'une génération. On a une influence sur plus qu'une génération. L'autre élément, c'est que justement, il y a un aspect transgénérationnel. Ce qu'on fait influence les enfants, les élèves qu'on a présentement, les futurs enfants. Mais surtout, si on veut véritablement être efficace, il faut toujours garder en mémoire ceci. Imaginez que c'est encore l'été, vous êtes à la chaleur sur le bord de la plage, il fait chaud, vous avez les fesses dans le sable, vous êtes bien. Pas grand-chose à faire, vous regardez, puis vous voyez une fourmi qui traîne une brindille. Donc, vous regardez la fourmi. La fourmi, elle monte comme ça, elle redescend, elle tourne à droite, elle redescend. Le comportement de la fourmi est complexe, difficile à expliquer. Mais est-ce véritablement une complexité uniquement de la fourmi ou une complexité de la surface de la plage? Ce qu'on va voir ce soir, on va parler beaucoup de plage et de surface de plage. Et c'est sûr qu'on va s'éloigner en disant, ce jeune-là a des difficultés de comportement, ce jeune-là a des problèmes d'apprentissage, il y a un trouble dans ce jeune-là. Que ce soit véritablement pas le discours de ce soir. Moi, je suis psychologue, on peut en parler après, si vous voulez. Être vulnérable à cinq ans, vous connaissez tous ces données-là. Regardez, c'était les données de 2012 à l'époque. Les garçons sont toujours vulnérables. Sur les cinq facteurs de développement, les garçons étaient toujours plus vulnérables que les filles. Donc, à l'époque, on avait 32 % des gars, 18 % des filles qui étaient vulnérables sur un facteur de... qui avaient au moins un facteur de vulnérabilité. Ça, quand on les accueille en maternelle. Quand on prend les chiffres de 2017, on est rendu bonhomme à l'heure avec 35 % des gars et 20 % des filles. Ce soir, il y a certains aspects où je vais mettre l'accent sur les gars. Il y a d'autres aspects où je vais mettre l'accent sur les filles. Et sachant que c'est toujours des phénomènes de groupe. Donc, ce soir, trois décisions que nous repoussons depuis trop longtemps. Faire en sorte que tous nos jeunes soient en apprentissage jusqu'à 18 ans. Rendre toutes les écoles inclusives et cesser de coder les élèves pour offrir des services éducatifs. Et trois, développer notre littératie en santé mentale pour intervenir beaucoup plus tôt et beaucoup plus efficacement, entre autres, à l'école. Le 18 ans. Écoutez, si vous tapez « J de Royer » et « 18 ans », vous allez avoir une série d'articles que j'ai publiés, de commentaires, d'entrevues que j'ai faits. Et souvent, ça ressemblait à peu près à ceci, si je résume là. Ça prend 18 ans pour acheter un gratteux au dépanneur. Ça prend 18 ans, peut-être 21, pour acheter du pot. Ça prend 18 ans pour acheter de l'alcool. Mais à 15 ans, 15 ans et demi, 16 ans, vous pouvez dire « Moi, l'école, c'est pas pour moi, je m'en vais. » Et ça, cette idée-là de comment est-ce qu'on pourrait contribuer à encourager ou à supporter nos jeunes d'être en apprentissage jusqu'à 18 ans, c'est quelque chose qui, pendant 15 ans, écoutez, on entendait des commentaires du genre « 16 ans, ils n'aiment pas ça l'école, pas aux petites bêtes, pourquoi le faire souffrir davantage? » Fermez les guillemets. Ça commence à changer. Parce qu'entre autres, il y a quatre observations qu'on a faites relativement à la réussite scolaire au Québec qui amènent vraiment à se poser des questions. La première, c'est que j'ai 30 % des gars, 18 % des filles qui sont toujours sans diplôme après sept années au secondaire. Là, je parle de diplôme, je ne parle pas de qualification. Ça reviendra tout à l'heure. L'éducation des adultes. J'ai des centres d'éducation aux adultes au Québec, où 60, 65, 60, et 10 % des adultes en question ont entre 16 et 19 ans. C'est devenu, dans certains milieux, un gros système d'adaptation scolaire avec beaucoup moins de services que ce qu'on peut avoir dans une école primaire ou secondaire. L'autre élément troublant, c'est des données de 3 ou 4 ans. Pour 3 décrocheurs sur 10 en 5 ans de secondaire, il ne manquait qu'une ou deux conditions à remplir pour obtenir leur diplôme. C'était vraiment juste sur le point de compléter. Et les sorties sans diplôme, des données et un langage qui portent à confusion, je m'en vais me rapprocher. Ça, c'est les taux de décrochage. Dans le fond, les sorties sans diplôme. On part en 99-2000, suivez le pointeur, le prochain transparent va être beaucoup plus gros. Ça, c'est le taux de décrochage des garçons. Ici, on est rendu environ à 16,3. Ça, c'est le taux de décrochage des filles. Et ça, c'est le taux moyen. Mais quand, dans ces chiffres-là, ils tiennent compte du fait que certains de ces jeunes-là, quand ils sortent avec une qualification, qualification, c'est j'ai des grandes difficultés à 15 ans, je m'inscris à un programme jusqu'à 18 ans, j'ai des expériences en milieu de travail simples, mais je suis quelqu'un en très grande difficulté qui n'a pas l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires loin de là. Mais ils ont été comptés jusqu'à longtemps parmi les diplômés au Québec. Mais si on enlève les qualifications pour qu'on regarde uniquement le diplôme d'études professionnelles ou le diplôme d'études secondaires, le taux annuel de sortie sans diplôme DEP ou DES, au dernier chiffre que j'avais, fille 13 %, gars 23 %, élève en difficulté 46 %. C'est ça que je voulais vous montrer. Ça, j'ai quitté l'école, je ne suis pas revenu l'année suivante. Beaucoup de sociétés présentement expriment des attentes par rapport à la réussite scolaire. En 2017, j'avais 15 États américains, l'âge de fréquentation scolaire obligatoire, c'est 16 ans. J'ai 17 États qui étaient 17 ans, j'ai 25 États qui sont rendus à 18 ans. Au Canada, à 18 ans, âge de fréquentation scolaire obligatoire, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Manitoba. Et là, qu'on s'entende bien, la majorité des gens qui ont bougé là-dessus ont mis les conditions de réussite avant et ont modifié la loi après. Parce que ça implique carrément des changements par rapport au type d'accompagnement ou au type d'option qu'on peut avoir. Moi, j'ai 17 ans et je veux commencer à travailler. Je vais lâcher l'école, je vais commencer à travailler. Il y a vraiment une équipe de soutien qui rapidement va intervenir sur le principe que, pour demander à quitter l'école avant 18 ans, tu dois faire une demande de dérogation signée par tes parents. Mais si tu veux travailler, pas de problème, tu veux travailler dans telle entreprise, mais tu dois avoir la preuve que tu continues tes études pour compléter ton secondaire, au moins jusqu'à 18 ans. Condition demandée par l'employeur. Donc, on a vu ce phénomène-là et regardez ce qui s'est passé, entre autres, à l'Angleterre, il y a quelques années, passant l'âge de fréquentation scolaire obligatoire à 18 ans. À l'Angleterre, on a eu une augmentation d'environ 1,3 % des jeunes de 16 ans qui, l'année suivante, ont poursuivi leurs études ou leur formation l'année suivante. Donc, simplement pour dire que ça avait fait bouger le taux, le taux comme tel de décrocheur avait diminué où le taux de persévérance des jeunes avait augmenté. Je vais juste modifier quelque chose. Comme ça. L'impact estimé au Québec par cohorte. L'an dernier, au Québec, quand on regarde l'augmentation du taux de diplomation, des véritables diplômes du secondaire, on a augmenté de 4 dixièmes de 1 %. On estime et j'estime, entre autres, en fonction de la documentation que j'ai accumulée sur le sujet, qu'une augmentation de faire passer l'âge de fréquentation scolaire jusqu'à 18 ans amènerait au moins de 2 à 3 %, augmenterait au moins de 2 à 3 % le nombre de jeunes qui réussiraient à obtenir un des diplômes du secondaire après 7 ans. Et ce serait particulièrement des garçons. Et ce que je veux que vous réalisiez, c'est qu'on se donne les moyens pour les appuyer, mais ça donne environ 1,700 élèves, 2 à 3 %. 2 % donne 1,700 élèves. C'est une grosse école secondaire qu'on garde en formation chaque année. Deuxième élément d'inclusion, ou deuxième décision importante, l'inclusion de réussite de diagnostics et de codes. Je crois qu'on en est rendu à réfléchir sérieusement à l'idée de faire de toutes nos écoles privées, publiques, à projets particuliers et publiques, des écoles véritablement inclusives. Et qu'on en est rendu aussi à questionner de manière importante toute la question des codes et des diagnostics pour offrir des services éducatifs. Regardez bien, ça ici, on peut dire que c'est l'égalité. Ça, c'est l'égalité, regardez, tout le monde a son même cube. Ça ici, c'est la justice. On a modifié le cube. Au moins, les trois sont capables de voir le match de baseball. Alors, j'ai compensé ici, au niveau du handicap de la grandeur, entre guillemets. Mais si on prend une perspective d'inclusion, regardez bien ce que ça a l'air. Ici, vous avez égalité, ici vous avez équité, mais regardez ici, accès universel. C'est la clôture que j'ai modifiée. C'est la clôture de bois que j'ai enlevée. Je suis capable de voir au travers. L'idée d'en venir à une perspective inclusive, c'est de cesser, rappelez-vous ma fourmi de tout à l'heure, mais de tenir compte davantage de la plage que des problèmes de la fourmi ou des difficultés ou de la complexité de la fourmi. Regardez ce qui se passe présentement au Québec. Un peu avant, juste pour illustrer davantage la question de l'inclusion, une vision inclusive, je vous en donne un exemple, celle telle que proposée par la compagnie de nourriture pour bébés Gerber. Si vous avez un petit bébé, vous connaissez la nourriture pour bébés Gerber, Gerber, Gerber. Lucas est lui aussi un connaisseur. Ça, Lucas, c'est le petit garçon de 18 mois qui est devenu le porte-parole de la compagnie Gerber en 2018. Lui aussi, elle mange de la nourriture pour bébé. On pourrait dire que c'est une vision, on pourrait qualifier ça de vision inclusive. Je vais me référer à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de 2018. De 2001 à 2016, le nombre d'élèves handicapés en difficulté d'adaptation d'apprentissage est passé de 10,8 % de la clientèle scolaire. On a environ un million d'élèves aux écoles, dans les écoles du Québec, à 20 %. Le nombre d'élèves diagnostiqués ou identifiés handicapés a augmenté de 220 %. Le nombre d'élèves en difficulté a augmenté de 81 %. De tous mes élèves en difficulté au Québec, vous avez toujours deux gars pour une fille. Donc, la règle est à peu près de 66 % de tous les jeunes en difficulté ou handicapés au Québec sont des gars. Le budget annuel est 2,7 milliards et le taux de diplomation après cet an est 38 %. Juste les pourcentages d'augmentation et le taux de diplomation sont suffisants pour argumenter qu'on a besoin d'avoir une remise en question de ce qui se passe par rapport à cette situation-là. Quand je travaille dans d'autres provinces où on regarde les chiffres des États américains, je m'attends environ à 55 à 60 % le taux de diplomation des élèves dits en difficulté ou handicapés. Donc, c'est nettement plus faible au Québec. Le DSM-5 utilisait un manuel diagnostique psychiatrique pour offrir des services éducatifs pour cause de sa part de problèmes ou cause de sa part de problèmes. Parce que ce sont des définitions qui sont carrément basées sur les symptômes et pas les causes. Regardez, vous avez une série de symptômes, vous cochez et si vous en avez suffisamment, vous avez le diagnostic. Ça, c'est l'image qui a été donnée par le Dr. Masiade à Québec. Je pense que vous la trouvez très bonne. Vous pouvez appeler une maladie la toux sans agave au fait qu'elle soit causée par une bactérie, un virus, la cigarette, la poussière, un cancer. Je peux avoir Kevin qui est extrêmement agité dans votre classe de maternelle, c'est ça? C'est pas mal, mais j'y ai parlé à temps quand même. Dans sa classe de maternelle, Kevin a des gros problèmes d'attention dans sa classe de maternelle. Est-ce que vraiment j'ai un problème dans Kevin? Ou est-ce que le fait que Kevin a changé de famille d'accueil à deux ou trois reprises en très peu de temps a contribué à développer une forme d'anxiété et de problèmes d'attention? Je vous le dis tout de suite, on est plusieurs à dire qu'il faut absolument au Québec, et là je parle même de l'ordre des psychologues qui a pris une position là-dessus, de consacrer autant de temps à évaluer pour sortir un diagnostic pour gérer une convention collective ou pour financer des écoles d'une commission scolaire et consacrer si peu de temps à l'intervention. Et ça, on en est rendu là présentement. Et tellement que, et je ne me fais pas toujours d'amis comme ça, que Kevin dans votre classe compte pour deux élèves, parce qu'un diagnostic qui l'amène à être pondéré à compter pour deux ou trois élèves, ça diminue la grandeur, la grosseur du groupe. Mais est-ce que c'est suffisant pour que Kevin réussisse à l'école? Ça, c'est une autre paire de manches. Si Kevin, il parle, il est totalement incompréhensible, on a besoin d'un suivi serré et intensif en orthophonie, ce n'est pas le fait de compter pour moins que, pour deux ou trois élèves dans votre classe qui va changer quelque chose. Ça peut être utile, ce n'est nettement pas suffisant. La recommandation, les recommandations, puis ça va alimenter à priori des questions, il faut vraiment revoir la politique de l'adaptation scolaire de 99, qui date de 99 maintenant, qui encadre l'ensemble des services aux élèves handicapés ou en difficulté. Regardez les taux d'augmentation qu'on a, regardez les taux de diplomation, et on se retrouve dans un contexte qu'on parle encore souvent plus d'intégration que d'inclusion, il faut vraiment que ce soit revu. Il faut vraiment développer une approche individualisée de réponse à l'intervention. Et là, je vais être très clair, réponse à l'intervention, vous, vous êtes la mère d'un petit bonhomme. Encore un petit gars, je vais prendre des filles tantôt. Vous êtes la mère d'un petit bonhomme de 6 ans. Vraiment, on est rendu à Noël, toute la question des sons, des lettres, des mots, vraiment l'enseignant nous dit, écoutez, j'y donne le meilleur de ce qu'on peut donner comme enseignement de classe de première année, ça ne fonctionne pas. Je le mets entre les mains de l'orthopédagogue qui est là-bas, qui est un excellent orthopédagogue, qui commence à faire des adaptations, évaluations, mais surtout adaptations, interventions spécifiques. Ça ne va toujours pas mieux. J'ai offert de l'enseignement de qualité, il n'a pas répondu à cette intervention-là. J'ai offert de l'orthopédagogie spécialisée, il n'a pas répondu à ça. Là, je suis obligé d'émettre l'hypothèse qu'éventuellement, j'ai peut-être une dyslexie ou d'autres choses dedans. Vous me suivez? Mais je ne pars pas avec un diagnostic de dyslexie ou un trouble neurologique dedans. Réponse à l'intervention, on a ça parait dans tous les réseaux présentement. Première intervention de ligne de qualité, je fais des adaptations à un deuxième niveau, consultation ou autre, et sinon, là, je m'en vais au troisième niveau. La proche inclusive non catégorielle, j'ai déjà commencé à discuter avec des directions d'école en disant le 2,7 milliards qu'on dépense pour les élèves en difficulté. Pourquoi éventuellement, en fonction d'historique de financement, pourquoi est-ce que l'argent n'arriverait pas directement dans les écoles et de manière paritaire, enseignant et direction d'école ne pourrait pas décider de où est-ce qu'on le met? Dans certains cas, ça a peut-être beaucoup de bon sens de le mettre pour une diminution du nombre d'élèves dans la classe. Dans d'autres situations, ça a peut-être beaucoup plus de bon sens de le mettre par rapport à des services directs, même de passer des ententes avec des cliniques privées d'orthophonie s'il faut qu'on commence à voir ça au Québec. Mais l'idée de vraiment réfléchir au concept de dire « ça me prend un diagnostic pour les élèves handicapés pour et générer l'argent, et organiser la composition de l'atlas ». L'autre élément, c'est d'avoir des interventions, une recommandation d'avoir des interventions beaucoup plus globales, jeunes, familles, communautés. Je l'ai fait longtemps comme psychologue scolaire. Moi, j'ai un jeune qui a certaines difficultés dans mon école, dans une école. Il faut que l'école soit en mesure de sortir le bras par la fenêtre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, psychologue, je sors dehors, je prends mon auto, j'ai pris un rendez-vous, je vais rencontrer les parents ou Tim Hortons dit « je veux avoir quelque chose de neutre » ou je m'en vais les rencontrer à la maison. Mais être capable d'avoir quelque chose qui se tient compte du fait que l'école a une vision, une intervention communautaire par rapport aux élèves en difficulté. Ça peut être avec des groupes, au niveau de la réussite scolaire, au secondaire, du côté des adultes, comme ça peut être avec des groupes communautaires qui travaillent à supporter des jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie ou d'autre chose. Mais c'est le principe, véritablement, d'y aller d'une perspective beaucoup plus large et beaucoup plus enveloppante. Et une que j'ai ressortie à plusieurs reprises, moi, enseignant de sixième année, on va prendre encore plus petit, moi, enseignante en maternelle, j'ai tel petit bolhomme qui m'arrive et qui a vraiment un gros problème de langage, je ne le comprends pas. Une fois que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui devait être fait avec ce jeune-là, dans les 30 jours, il devrait y avoir au moins un premier contact avec quelqu'un qui s'y connaît en langage pour être en mesure d'être capable de déterminer vers où on s'en va et c'est quoi le service soit nécessaire. Si vous travaillez en prévention du suicide, vous ne parlez pas de 30 jours, vous parlez de la journée même ou des 24 heures. Mais par rapport à des jeunes vulnérables qui m'arrivent en maternelle, pour parler des petits, au moins d'avoir un premier contact dans les 30 jours pour avoir une idée où est-ce qu'on s'en va et être capable déjà d'ouvrir des possibilités de services ou de suivi. Développer notre littératie en santé mentale pour mieux prévenir et intervenir à l'école. L'Association canadienne de la santé mentale a identifié six grandes caractéristiques d'une bonne santé mentale. Je me soucie peu de ce que les autres pensent de moi. Je sens que je développe mon plein potentiel. Je me sens à ma place dans ma communauté. Je profite de la vie. Quand je tombe, je me relève et je persévère. Je contribue au bien-être de ma communauté. Et l'Association canadienne de la santé mentale soulignait que si vous répondez oui à toutes les affirmations, pas de soucis. Sinon, faites donc un peu plus attention à vous. J'ai donné trois éléments qui sont très préoccupants présentement. On va finir sensiblement avec cette troisième section-là. L'importance d'intervenir en amont aussi concernant la dépression, les troubles anxieux et tout ce qui s'appelle des troubles beaucoup plus sérieux, de schizophrénie et de troubles de l'humeur. La dépression à l'adolescence, moi, je suis membre de l'Association des psychologues américains aussi. Dans les dernières communications qu'on a eues, nous ont envoyé les chiffres les plus récents, tout au moins aux États-Unis. La dépression chez les enfants est relativement rare. À quelque part, entre 0,4 % et 2,5 %, c'est un gars pour une fille, une fille pour un gars. Mais chez les adolescents, on est rendu pas loin de 12 %. Le chiffre qu'on a aux États-Unis, 11,7 %. Ça, c'est la prévalence d'avoir eu un épisode majeur de dépression de l'année précédente. Et là, la porte-réchange totalement, c'est deux filles pour un gars. Au niveau de l'anxiété, on se retrouve dans une situation où, ça, c'est des données canadiennes, 31 % des filles ou des jeunes femmes présentaient des syndromes d'anxiété contre 13 % des garçons. Les adolescentes ayant déclaré se sentir souvent nerveuses, inquiètes ou craintives ont une augmentation de 55 % entre 2009 et 2014. Inchangé pour les garçons. Quand je vous dis que de tenir compte du sexe pour intervenir a une dimension qui est « on doit tout au moins porter une attention ». Anxiété gagne en intensité chez tous les jeunes, plus rapidement chez les filles. Au niveau des explications possibles, plus susceptibles de se préoccuper de leurs résultats scolaires, les garçons sont souvent pas mal plus cools par rapport aux résultats scolaires. Les filles ne se soucient plus de leur apparence. À titre d'exemple, publiez des selfies dans l'espace de recevoir une avalanche de j'aime. Les filles sont plus susceptibles que les garçons non seulement d'être victimes de cyberintimidation, mais aussi de conserver les blessures émotionnelles causées par leurs pairs ou par les contacts qui peuvent avoir sur les réseaux sociaux. Et toute la question de la puberté qui, depuis des années, depuis quelques décennies, arrive de plus en plus tôt. Déjà au niveau du primaire. Manifestation d'anxiété, une manifestation cognitive, problème de concentration de mémoire, comportementale, pour ne pas accomplir les tâches, inquiétudes excessives, physiologiques, éthiques, les rougeurs, transpiration. Dans l'encyclopédie, il y a une section qui porte sur les interventions possibles à l'école. Je ne vais pas tout vous lire ça, mais je vais juste vous donner une idée que, prenons par exemple, problème de mémoire, république de difficulté à utiliser les concepts préalablement appris ou oublier la consigne qui a été donnée, fournir des supports visuels et des repères visuels à l'élève en classe, très facilement distrait, administrer les examens dans un environnement calme, afficher les instructions au tableau, au moment de donner des instructions, utiliser un signal pour obtenir son attention. On peut faire des adaptations de premier niveau, du triangle en termes de premier niveau, en termes d'adaptation de l'enseignement ou de réponse à l'intervention. Et il y a certaines choses qu'on peut, qu'on va devoir développer, entre autres, en milieu scolaire par rapport à la situation d'anxiété. Si vous demandez des intervenants du secondaire présentement, une des préoccupations qu'ils ont, et quelque chose qui me semble qu'il y a plus d'une dizaine d'années a été en augmentant, la question de l'anxiété, et particulièrement chez les filles, est quelque chose qui est fréquemment nommé, mais qui est documenté maintenant par rapport à ce qu'on a au niveau des résultats de recherche. Et enfin, même si ce n'est pas fréquent, les jeunes adultes qui ont développé des problèmes de psychose, de schizophrénie ou de troubles de l'humeur, au moins la moitié ont vécu les premiers symptômes à 15 ans ou un peu avant. Ça signifie que là, je m'adresse entre autres au milieu scolaire. Quand je parlais de littératie à la santé mentale, c'est d'être capable de reconnaître aussi que certains jeunes, il ne faudrait jamais de thérapie comme intervenant scolaire ou comme enseignant, mais d'être capable beaucoup plus rapidement de reconnaître que certains jeunes ont des besoins. Faire une première dépression à 15 ans, c'est une chose si on intervient tôt. Faire une grosse dépression à 15, 16, 17 ans, ils descendent beaucoup plus bas, là vous restez beaucoup plus fragilisés par rapport à d'autres situations qui pourraient arriver par la suite. L'autre élément qui est important, si vous intervenez en milieu scolaire, les gens qui travaillent en santé, en services sociaux le savent déjà, c'est que l'hérédité n'arrête pas aux épaules. Ça monte plus haut. Encore des données, là, du G7. Entre 8 et 10 millions d'enfants et d'adolescents ont un parent atteint de schizophrénie, troubles de l'humeur. Le risque qu'ils en soient aussi atteints est de 15 à 20 fois plus grand que celui des autres enfants. Donc, si vous travaillez avec une jeune de 12, 13 ans qui ne se sent pas bien, puis qui se sent triste, puis ça, on a des éléments qui nous disent qu'il y a peut-être quelque chose de dépressif dedans. Si elle a une mère, puis si elle a une tante qui a déjà fait des dépressions sévères, ou il y a des choses qui ont été à répétition, ça change votre portrait comme intervenant aussi en termes, mon 30 jours devient encore plus important, si je prends cette analogie. En guise de conclusion, il y a l'optimisme de celui qui attend que quelqu'un lui fasse un cadeau. « Aidez-moi! » Mais aussi l'optimisme de ce garçon qui songe à construire une cabane dans un arbre et qui se dit « Si je trouve un peu de bois des clous que je réussis à persuader d'autres jeunes de m'aider, nous pouvons avoir quelque chose de vraiment cool. » Pour les adultes passionnés de réussite, comme je le souligne, nous ne pourrons pas toujours obtenir de ce que nous voulons, mais si on continue à persévérer, si on continue à y aller de manière cohérente et comme milieu, comme plage, on risque beaucoup plus d'augmenter nos chances. On va augmenter nos chances d'offrir à plus de jeunes, donc ils ont vraiment besoin. Voilà. Applaudissements